Je suis Elmi, formateur VTC à l'Institut Chabon Formation. Je suis VTC depuis maintenant 8 ans et j'ai été pendant un an et demi examinateur à la CMA d'Ile-de-France. Alors la chambre des métiers attend de la part des candidats à l'examen VTC, du professionnalisme, un service de qualité et une conduite irréprochable. Un chauffeur professionnel c'est un chauffeur qui maîtrise parfaitement tous ses outils donc ça passe par la maîtrise du véhicule, par la maîtrise également des outils à l'intérieur du véhicule comme le GPS par exemple, les documents de vie, de facturation et doit avoir une bonne connaissance de son secteur d'activité. Les ex-éminateurs de la CMA attendent de la part des candidats un service de qualité irréprochable de la prise en charge jusqu'à la prise de congé. Alors le candidat doit avoir une conduite souple, dynamique, en respectant donc le code de la route et en conduisant donc en toute sécurité donc ses passagers. Alors pendant l'examen ce qui peut porter le plus préjudice au candidat c'est la gestion du stress. Il faut être capable de gérer son stress pendant la conduite puisqu'il faut faire très attention à l'environnement extérieur donc aux piétons, aux autres conducteurs. Il faut également gérer les questions des examinateurs donc l'aspect touristique etc. et tout en s'occupant en fait de son GPS puisqu'on doit emmener nos examinateurs à une destination bien précise. Donc ce sont ces trois aspects là qu'il faut gérer tout en même temps et bien sûr plus on va s'entraîner plus on va se former et plus on va être prêt pour gérer son stress lors de l'examen. Il y aura une partie en salle donc pour apprendre tous les aspects techniques et théoriques donc de l'examen et une partie sur le véhicule avec lequel vous passerez l'examen pour une mise en situation réelle. de l'examen. 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 de l'examen.